Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoner War et surtout une vidéo Summon, parce que ça, ça vous plaît donc, comme ça fait un petit moment que j'étais sur Teco, je vous ai dit on va faire une Summon Session on a 24 Vélan Mystique comme la dernière fois, on va pas mettre Ameno parce que ça m'a cassé la tête et surtout qu'Ameno en fait, j'ai capté après, je vous l'ai mis comme ça, parce qu'on se dit c'est le plaisir de partager le problème c'est qu'Ameno, c'est une chanson qui est pas libre de droit donc forcément la vidéo était bloquée pour les mobiles je crois, donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, ça ne voyait que sur PC en effet donc voilà, je ferai plus attention la prochaine fois alors on est parti, on a donc, comme j'ai dit, 24 Vélan Mystique, mesdames et messieurs on ne va pas mettre Ameno parce que vous m'avez cassé les coups la dernière fois et donc je vais pas la mettre du tout, on met pas de musique je vais dire les gars, on ne met pas de musique, je ne mettrai pas de musique, c'est hors de question bon voilà, j'ai Lagmarron et Vélajuel, qu'est-ce que c'est, c'est rien du tout on est parti peut-être en 5 étoiles natifs, on ne sait pas, parce que ça rage déjà bon, mais moi j'y crois pas, parce que généralement mes 5 étoiles natifs je n'échappe jamais bon après voilà, c'est juste comme ça on est parti, et tout de suite, ça commence bien avec un peu de food donc ce que je dis, une armure vivante c'est bien, ça me servira pour mon cuivre qu'il faut que je max kill, donc ça va moi là, je suis moins dans la rage de toute façon parce que je me dis, quoi qu'il arrive, ça me sert à faire du food encore une armure vivante, ça me servira à faire du food et ça c'est important pour mes prochains 6 étoiles, etc donc ça c'est cool, donc pour l'instant on est vraiment dans notre paradouille, attention, on a les petits éclairs ce ne serait pas, ce ne serait pas le samouraï est-ce que je n'aurais pas tous les samouraï, messieurs, dames écoutez, c'est un délire ça c'est un délire la dernière fois que je vous disais, putain, en 4 étoiles natifs qu'est-ce que j'aimerais avoir, j'aimerais avoir un samouraï une fois dans ma vie, hier, je summon 5 trucs j'ai 2 samouraï, bon, j'ai le samouraï feu j'ai le samouraï l'eau, bon, voilà, j'étais très content et là on a le dernier samouraï, les gars on a un petit, hein, manipulard un autre, un samouraï vent on est content, ça fait plaisir ça fait plaisir, franchement, je suis content petit samouraï vent, que je vais forcément garder et vous savez quoi, parce que moi je suis un mec qui n'aime pas trop attendre je vais acheter ça, voilà ça c'est pour mon lag marrant, les gars, moi j'ai la flemme d'aller farmer jeudi, ça me casse les couilles donc du coup, je vais le prendre, je m'en fous ok, donc là on est bon c'est la fin oh pardon, ce n'est pas la fête, déjà, d'entrée de jeu Sexorgoum, bonne chance, tu vas regarder les meubles débutants après, bien sûr, on va aller faire un tour sur vos meubles également dans cette sub-session sub-session, suivi de, on va checker un petit peu tout ça je vais juste, voilà moi je prends des précautions à chaque fois je bloque mon monstre, c'est-à-dire que je veux le garder celui-là, il ne finira pas en foudre ça me fait chier, ça me fait chier je ne vous le cache pas donc on est parti, que tu invoques même les pourris, ah, vous voulez que je laisse le suspense pour même les pourris, bah écoute si tu veux, donc là on est sur un maître ivre haut bon, foudre, hein, comment vous dire moi je vous le dis en direct là, on est sur un haut élémentaire vent, c'est génial, tu vois rien et d'en avoir un MDR pas du tout, oh merci Fréleon bisous mon gros, désolé, un moment que je n'ai pas vu alors le retour en France, tiens, voilà, de kebab on ne va pas laisser ta femme te regarder de kebab déjà quand même, ça c'est vraiment énorme ça c'est vraiment énorme, bon ça fait plaisir toujours d'avoir de la bouffe, d'être payé en kebab moi ça a toujours été mon kiff, je te le dis frère, ça fait vraiment plaisir des boulets, merci à toi en tout cas Fréleon tu vas pas laisser ta femme te regarder, mangez, bisous à vous deux, bienvenue chez vous et longue et heureuse vie maritale, merci, merci, c'est vrai que je suis un homme marié maintenant, c'est c'est plus la même chose quand t'es un homme marié donc, donc voilà, bon pour l'instant, le petit le petit samouraï qui fait plaisir donc on est content, ça fait, voilà on est content, un haut élémentaire, feu un jeu classique qui reste intéressant néanmoins, si vous voulez monter c'est un bon nuqueur, faut pas non plus déconner lutter un champion, alors ça je m'en bats les couilles lutter un champion vent, rien à foutre je vous dis, rien à foutre totalement alors qu'est-ce qu'on a ? un archer magique feu c'est génial, j'adore, non pas du tout donc archer magique feu ok, on est dans du classico d'Almadreno on est sur un viking, donc Geoffrey ça c'est de la grosse merde, vraiment gros caca bah toujours, toujours rien, plus d'étincelle ouh aussi, et bah on a Gruda regardez, ce serait pas Gruda quand même donc ça c'est nul, ça c'est un fake 4 étoiles donc ça se casse les couilles encore une fois Gruda c'est le, comment ça s'appelle le beer le beer haut je vais le garder, je vais le garder, puisqu'il sert pour la fusion ondine, donc voilà à terme, ça prend en sérieux, surtout que pour monter un 6 étoiles j'ai dû claquer quelques mobs qui étaient pour la fusion, je les ai déjà en double et tout je les remonterai au pire, voilà ça me saoulait donc voilà, là on est sur un chevalier pingouin c'est vraiment génial, vraiment ma vie ma vie est heureuse, j'ai envie de dire franchement je suis très très heureux allez, voilà mystique, nous en reste 11 cette fois-ci on a fait un peu plus de la moitié on est sur une sorcière mystique qui servira à fou d'une mégane, on sait jamais, parce que je rappelle un sorcière mystique, on va plutôt se renter sur la sorcière mystique O qui est mégane, qui a un excellent support voilà, alors n'hésitez pas, si vous l'avez à la garder, ça fait toujours plaisir un viking, feu, bon écoutez faut vous dire encore une fois, on sent pas les couilles il y a vraiment le Birman, donc voilà, c'est celui qu'on a eu juste avant mais on est veillé, 4 étoiles, c'est Birman O qui vous sert, qui vous sert à quoi ? qui vous sert à la fusion bien sûr avant tout c'est le plaisir on est sur un archet magique encore une fois ah, ah les gars qu'est-ce que c'est ? oh là je suis tellement déception c'est un agent Neostone vent bon, je l'ai déjà je suis très déçu je vous coche pas que je suis un peu déçu voilà, on l'a déjà eu bon écoutez, je peux pas je peux pas, voilà, je peux pas toujours avoir ce que j'ai envie d'avoir je me suis dit, bon pourquoi pas avoir tout de suite, bon, au moins une bestiale voilà, après, non ça a pas l'air de vous l'invoquer on est pas là-dessus tant pis chasseur de bêtes on s'en bat les roubignoles aussi il nous reste 4 vélins messieurs dames Amazon vélins mystiques il nous reste 3 on a le mammouth de combat oh, mais ça ne sert plus à rien moi les mammouth de combat je m'en sert plus puisque mon talc est déjà full skill il nous en reste 2 et voilà, 2 petits bonhommes un homme lézard et on va terminer bon, cette summon session pas trop mal pas trop mal pour le samouraï c'est tout en fait voilà, c'est tout on aura eu un samouraï qui nous aura fait plaisir on termine avec un petit serpent bah écoutez, franchement pas ouf pas de quoi se mettre sous la dent donc là, on va utiliser les points sociaux déjà pour les vider et puis vu qu'il me reste des petits harcèmones à passer 3 étoiles aussi on remet dans l'incubateur après ça reste toujours coup bon, j'en ai pas eu des 2 étoiles donc je suis un peu choqué et déçu je ne vous le cache pas mais bon, voilà c'est pas grave c'est pas grave on va aller food on va aller food celui-là qui est 14 qui est 14 et on va le food avec tout ce qui nous reste regardez-moi ça c'est un bordel ici c'est un bordel c'est un bordel c'est un bordel hop, hop, voilà donc c'est parfait ah là là je suis perdu depuis que j'ai food mon serveur feu je n'ose plus rien food pour les évolutions mais non, mais non, mais non quand même pas il ne faut pas non plus déconner serveur feu ce n'est pas non plus le mob du siècle mais voilà c'est vrai que Sieg si vous pouviez le garder bon, c'est pas voilà je crois ce serait pas mal ce serait pas mal vous arrêteriez de tasser les couilles ce serait vraiment cool ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des petites invocations toutes claquées histoire que j'ai choqué des 2 étoiles parce que mes Arcebone 2 étoiles qui sont garées au garage justement commencent à me saouler ah, petit butin ça c'est cool hop, scorpion de combat très heureux enchanté hop, on va récupérer pas mal et donc ça c'est cool n'oublie pas mes Monse Régé tu verras j'ai fait des petits changements bien sûr on va aller voir on va aller voir ça donc là en fait je vais juste faire un petit peu de place histoire d'y voir plus clair et on va faire le point de cette summon session et voir qu'est-ce qui va me servir au final de quoi quel foot va me servir également pourquoi mais où est donc en Ica parce qu'après il y a du foot qui sert juste à monter l'hiver 25 après tu passes 4 étoiles et ça sert à foot dans notre mob 4 étoiles pour passer 5 étoiles et ainsi de suite pour former du 6 étoiles voilà on est sur du classico d'Almadrido mais il y en a qui vont être un peu plus intéressants enfin un peu plus intéressants entre guillemets qui vont pouvoir faire passer des compétences à certains etc donc ça c'est cool on va garder le lutin on va foutre le lutin à Shannon comme je l'ai dit tout à l'heure comme on l'a fait avec le lutin feu qui me restait parce que ses compétences ne sont pas maxées comme vous avez pu le voir d'ailleurs je vais regarder parce qu'elles ne sont pas maxées c'est surtout au niveau de son skill ah putain il ne veut pas me le maxer parce que regardez ma Shannon bon je vous montrerai après parce que ça m'a saoulé ça m'a cassé les couilles hop 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 évolué voilà bon ça suffira pour l'instant regardez Shannon ce qu'il y a c'est que ah bah si ah si si c'est bon en fait je n'avais pas vu je croyais que c'était motivation qui n'était pas max c'est bon il ne me reste plus que 1 et elle sera full skill et ça sera une vraie bonne nouvelle pour les gens si sensibles donc on a dû faire un tour on ne serait pas la fête encore une fois ce serait Léon juste petite question bro et je te laisse tranquille quand tu auras un enfant pourrais-tu me dire si dès la descence il sera avec le bon équipé écoute déjà et en plus je suis surpris non tu n'étais pas là lundi midi parce que lundi midi bon là ça rigole ça rigole sur les enfants tout ça voilà bon après je ne veux pas mettre de pression mais lundi midi je streamais son bonnet après si tu n'étais pas là pour le voir c'est pas un problème il sort avec le bonnet équipé ou si ça vient après quand on ne sait jamais non je pense que ça viendra plus tard c'est un style c'est un style le bonnet c'est quelque chose qu'on apprend bien plus tard ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir donc voilà alors qu'est-ce que vous me dites qu'est-ce que vous me dites Tiako tu sais que je suis 40 et qu'il avait plus de 6 étoiles alors qu'au moins alors qu'il était 34 ah très bien d'accord donc après moi ça juge ça juge mes bobes donc là on va faire un petit tour sur ce qu'on a rapidement donc accus que j'avais passé 6 étoiles vous le savez Bella qui est 6 étoiles donc Véromos ça c'est de mes dernières créations j'ai envie de dire Véromos très 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 important franchement s'il y a une fusion de les focus je vous le dis maintenant parce que parce que je suis en mec sympa mais s'il y a une fusion qu'il faut focus c'est pas moi je voulais faire Katarina au début en prio et après on m'a dit gros arrête Katarina ça va et en vrai Véromos c'est le must have c'est hyper important à cause d'un seul skill pour moi un seul skill qui fait la différence chez cet homme si je peux dire c'est celui là c'est la conversion magique alors ça ne veut rien dire si vous disiez la capacité il y a marqué enlève l'effet d'éveil sauf effet d'incapacité de tous les alliés chaque tour et récupère 3% des PV pour chaque effet d'éveil enlevé c'est pas effet d'éveil ça ne veut rien dire rien du tout sauf les effets d'incapacité donc qu'est-ce que ça veut dire globalement c'est que dès que c'est au tour de Véromos si vous donc Véromos ou les alliés les autres mobs sont je sais pas ils sont sur un debuff casser l'armure les dégâts divisés par 2 enfin peu importe les googling 5 ou peu importe il clean tout le monde dès que c'est son tour il clean tout le monde il enlève tous les malus et en plus de ça pour chaque malus il se régène de 3% alors il a été nerf parce qu'il y a une époque où c'était genre n'importe quoi c'était 12% enfin je sais plus ce que c'était genre il se guidait il s'est complètement claqué sauf les effets d'incapacité c'est à dire si vous êtes si un allié est stun par exemple il est stun il est endormi ou il est gelé ça ça ne l'enlève pas par contre mais par contre si par exemple Véromos au moment où il est stun c'est son tour son effet proc quand même même s'il est stun c'est à dire que c'est un effet passif dès que c'est à lui même s'il est stun et que ça passe son tour ça va quand même proc l'effet du passif qui va pouvoir débuffer toute l'équipe c'est pour ça que c'est un mob qui est hyper intéressant pour le dragon et même pour le géant une fois que tu arrives là-bas qu'il y a beaucoup de débuffs moi le B7 le géant du B7 c'est des mobs dark donc ils ont tendance à poser des dots et ça clean tous les dots donc ça c'est vraiment intéressant donc un Véromos vraiment le must-have c'est un 5 étoiles natif on le rappelle et c'est un mob à faire en fusion c'est un peu long mais tous les mobs sont récupérables enfin tous les mobs sont récupérables on va peut-être se calmer mais en faisant les fusions vraiment c'est long mais c'est faisable c'est pas trop long le plus grand des casse-têtes mais c'est un mob qui vous faut donc là voilà ça c'est mon dernier 6 étoiles que j'ai passé c'est Waa donc il y a Rakhshaz à feu qui est super intéressant puisque comme je vous l'ai dit grâce à son passif ici ça réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 25% et ça attaque de l'angroi soit avec une chance de 20% donc on a lâché une chance de 20% d'attaquer plusieurs fois et en plus de ça chaque coup qu'aimait ça réduit la jauge de 25% la jauge d'attaque de 25% et ça c'est hyper intéressant du coup vous pouvez enchaîner les coups et c'est pour ça qu'on aura tendance plutôt à la ruiner avec des violentes on va la ruiner en violente focus pour avoir un petit peu de précision ce qui est assez important alors moi vous pouvez voir que j'ai récupéré des violentes qui n'étaient pas dégueuses c'est la 6 étoiles on dit sur PV vitesse il faut de la vitesse c'est un mode qui scale énormément avec la vitesse et enfin énormément pas mal quoi en tout cas donc j'avais récupéré quelques violentes pas mal 5 étoiles vous pouvez voir vitesse qui sont pas folles mais qui sont déjà très bien mieux que si j'avais mis du swift et il n'y a que celle-là qui pue la merde celle-là qui est complètement dégueu il faudrait que j'en récupère une bon là j'avais mis précision parce qu'il ne me restait que ça mais il y a des gens qui préfèrent en 6 qu'ils mettent soit de la précision pourcentage soit qu'ils partent sur de l'attaque pourcentage je pense que je m'orienterais plus sur de l'attaque pourcentage perso ouais je pense bon velajuel je ne l'ai pas touché j'ai mon petit lad marron qu'il faut bah voilà j'ai récupéré le pack donc je suis content il va me manquer tiens hop on va récupérer ça hop 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 voilà donc là on est moins choqué et déçu pour mon lag marron donc là il nous manque pour l'éveil c'est parfait pour l'éveil il nous en manque 5 donc voilà des essences supérieures jeudi bien sûr mais ça ça fait vraiment plaisir on est sur une vraie bonne nouvelle pour les gens subsensibles et ça c'est plutôt cool d'ailleurs il est où mon parce que là je cherche je cherche ah il est là vous voyez mon petit samouraï qu'est-ce qu'il est beau il faut que je l'éveille aussi lui lui il faut vraiment que je l'éveille donc lui il se fait avec moyen et supérieur aussi et bon je n'ai pas vraiment envie de claquer là dessus et après on est sur beaucoup de food comme je vous l'ai dit du food ici alors moi ce que je vous conseille sur des mobs simples qui peuvent être intéressants elle est beaucoup plus constante que la dark c'est pour ça qu'elle est meilleure ah c'est pour ça parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui cherchent la rakshaza dark aussi parce qu'est-ce qui paraît elle est vraiment bien donc bah good good ça c'est bien bah la feu je suis content de l'avoir j'ai eu l'eau aussi on m'a dit de pas la food pour la feu parce que j'ai dit est-ce que vu que j'ai rakshaza feu que c'est selon plusieurs personnes la meilleure est-ce que je food ma rakshaza eau sur la feu on m'a dit non on fait pas ça parce que le loup elle peut vraiment te servir donc je l'ai gardé je l'ai mis sur le côté elle pourra sûrement me servir donc là tout ce qui est armure vivante me servira pour le food de mon cuivre qui est un au final qui est un très bon mob de cuivre qui sert énormément donc j'ai passé 5 étoiles qui sert vraiment pas mal et qui peut solo avec mon sérieux vampire et tout avec des bonnes noms qui peut solo Eden donc ça c'est vraiment bien et d'ailleurs je peux vous montrer un run très simple que je me servais pour monter tiens on va prendre le bonus d'xp oui parce que je vais xp ce soir de toute façon dans la nuit donc c'est pas grave je vais le claquer et on ira faire de la reine aussi donc là c'est un peu une vidéo tout en un où on va discuter on va faire pas mal de choses on va visiter tout ça moi j'ai acheté tous les packs au début et tout moi je vous avoue que en fait ce jeu comme j'ai vraiment apprécié et que j'y joue énormément j'y joue minimum sans déconner chaque fois que je suis en train de je sais pas je fais une pause je fume du clope j'ai mon portable qui est en train de farmer à côté et après je me concentre pour les games etc donc ouais c'est un jeu que j'aime beaucoup donc j'ai mis un peu d'argent dessus en effet la forêt d'Aiden ici qui va donner légèrement plus d'xp que Feven après c'est plus dur parce que c'est des mobs qui sont un peu plus un peu plus compliqués à les récupérer mais en termes de farming ça peut être intéressant alors après là vous voyez je pense pas qu'ils puissent le solo honnêtement je pense pas qu'ils puissent le solo donc je vais mettre l'agmarron avec comme ça je vais pouvoir montrer l'agmarron et derrière si j'ai des mobs à xp je prends l'exemple de Rakshasa par exemple de ma Rakshasa de ma Waa qui est 33 qui n'est pas encore j'ai envie de la faire xp un petit peu et puis derrière tiens on va prendre un mob qu'on va vouloir monter pour food par la suite tiens on va prendre ça voilà et on va prendre ça et ce sera très très bien et je vais vous montrer la liche R solo Eden aussi elle a un shinopé oui exactement sanglossane d'ailleurs je les drop et c'est la meilleure des liches vraiment c'est la liche qu'il faut alors mon premier 4 étoiles c'était la liche la liche comment ça s'appelle tiens attendez j'aurais bien aimé je vais mettre pas en automatique donc là on va faire ça on s'en fout parce que lui il va crever la Rakshasa c'est pareil normalement on s'est crevé alors je sais pas si le run va passer très honnêtement parce que parce que d'habitude c'est pas comme ça j'étais avec Véromens aussi qui faisait office de temps qui prenait les dégâts enfin bref donc là l'agbaron c'est 5 étoiles indigues donc Chimervant qui a quand même une panoplie de skill pas dégueulasse donc bon première sur le tac normal ça écrase l'ennemi lui inflige des dégâts continus pendant un tour ça c'est vachement intéressant en fait puisque à chaque fois vous allez mettre en coup normal c'est des dégâts continus le 2 est cool parce que plus ta vitesse d'attaque est rapide plus elle causera de dégâts donc c'est un membre qu'on va vouloir avec en 2 on va vouloir lui donner de la vitesse mais en plus de ça la vitesse d'attaque est augmentée pendant 2 tours si tu retiens un coup critique donc c'est un membre où on va plutôt passer Rage Blade enfin oui Ram Rage Lab Rage Lab oui donc Blade c'est pareil bref mais avec de la vitesse en essayant d'avoir un substat de vitesse puisque sur les coups critiques on va augmenter encore sa vitesse et sur l'éveil on voit que la compagnie ne gagne pas une compétence en plus mais il a de la vitesse donc c'est vraiment un membre qui sur son skill 2 va pouvoir être très intéressant au niveau de la vitesse donc ça c'est vraiment vraiment plutôt intéressant et le dernier ça touche tout le monde donc c'est des éclairs qui tombent du ciel qui tombent du ciel et s'en attaquent tous les ennemis et affaiblit leur puissance d'attaque pendant 2 tours 50% de chance d'étourdir à l'ennemi pendant 1 tour donc si vous avez un peu de précision on ne crache pas dessus également puisque là vous allez voir on va utiliser ça bon moi malheureusement il n'est pas bien runé pour l'instant c'est un 5 étoiles que je n'attendais pas je vous le dis donc il n'est pas très très bien runé mais vous pouvez voir boum ça a baissé les dégâts de quasiment tout le monde sauf sur la droite et ça a un stun 2 donc voilà on a du 50% de chance avec un peu de précision on peut améliorer tout ça et c'est vraiment pas dégueu donc pour ceux qui me demandent avec quoi je vous stream mon portable parce que là je suis sur mon portable je ne suis pas sur l'émulateur c'est avec Mobizen c'est un logiciel que vous installez sur votre portable et sur votre ordi qui vous permet juste d'envoyer l'image de votre portable sur l'ordinateur alors donc là on va utiliser un chasse bon voilà tranquillement donc il a déjà utilisé le skill 2 cuivre donc cuivre c'est l'armure vivante vent ce que je disais tout à l'heure qui est un mob qui est assez intéressant puisqu'il marche très bien en synergie par exemple avec je crois que c'est avec Randy qui est l'archer vous savez l'archer de feu là chasseur de tête je crois je ne sais pas si c'est chasseur de tête oui c'est chasseur de tête c'est chasseur de tête je confonds tout le temps chasseur de tête chasseur de tête et en fait il fonctionne bien avec lui parce que ça baisse toute la défense soit il augmente la défense et la critique alors là je peux vous dire que c'est la mérisina c'est la fête c'est un mob qu'on va ruiner en vampire pour avoir beaucoup de sustain et avec du défense pourcentage parce que tous ces coups sont basés sur plus t'as de défense plus tu fais mal donc c'est beaucoup de défense sur ce mob et notamment ce 3ème skill qui est intéressant le coup de tonnerre ça frappe l'ennemi avec le tonnerre blablabla les dégâts augmentent en fonction de la défense mais si la défense de l'ennemi est inférieure à 50% de ta défense donc en soi qu'est-ce qu'on doit comprendre si par exemple je donne un exemple j'ai 100 de défense si mon adversaire sa défense est inférieure à 50% de ma défense donc 50% de 100 ça fait 50 si sa défense est inférieure à 50 49 par exemple tu infliges tu ignores en gros c'est comme si tu fais des dégâts purs tu ignores sa défense donc je peux vous dire que ça ça fait très très mal alors là vu qu'on a un shield on a un shield break sur le techo je sais pas si ça va passer ici mais vous allez voir voilà on a du 8000 ça ignore la défense on a 8k bon pour un mob qui est pas forcément ruiné sur ce qu'il faut c'est clairement pas dégueu voilà je vous le dis c'est clairement pas dégueu donc là on va remettre en auto on va les laisser avancer la Rakshaza va prendre tout dans la gueule puisque c'est un mode feu forcément elle va prendre le focus mais ça peut rester intéressant et Rakshaza qui aura tendance à jouer beaucoup de fois aussi puisqu'elle va aller chercher l'adversaire etc après ce qu'il y a c'est que mon mes meubles sont très mal ruinés pour l'instant donc là je ne pense pas que le run passe très honnêtement je voulais juste vous montrer un peu les skills et vous dire que pourquoi pourquoi il était intéressant le frérot cuivre bah tout ça oui cuivre bah tout simplement parce que lui il va avoir beaucoup de sustain il va pouvoir faire un petit peu la différence donc là par contre on va essayer de focus le fantôme qui va le casser du coup parce qu'il va peut-être endormir mais vous voyez il va prendre un petit peu le focus mais c'est pas très grave au final c'est pas très grave parce que derrière on a un lagman qui va faire un petit peu de dégâts et derrière lui il va pouvoir se heal donc si le mobs continue le focus c'est pas très grave franchement on s'en sort on s'en sort à bon compte après je vous ai dit je ne sais pas si le run va passer donc si vous avez des questions pendant ce temps là vous pouvez y aller faisons comme ça ce sera très très bien elle est stylée la chimère ouais je suis très content d'avoir eu la chimère je vous avoue que j'étais super heureux après ma femme dormait à côté de moi je ne pouvais pas hurler c'est pas cassé les couilles aussi mais on va être très content parce que parce que c'est un beau mobs et vous voyez des gars continuent avec l'auto attaque des gars continuent qui passent à chaque fois ça fait toujours plaisir voilà on crache pas dessus alors cuivre il faut le run vampire gardien exactement cuivre vampire gardien avec ah très bien donc ma femme elle m'envoie des textos pendant que pendant que je suis en stream oh là je vais pas mettre de pression mais c'est pas très grave donc là ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer après je pense pas comme je vous dis que ça passe parce que cuivre il va crever il n'aura pas suffisamment de sustain pour s'en sortir je ne pense pas donc voilà on va voir comment ça se passe mais à mon avis ça va falloir alors est-ce que mermaids de vent et bien j'ai eu envie d'éveiller mais je sais pas trop et bien en fait Ichigo il faut savoir que mermaids de vent c'est la moins bonne des mermaids en fait voilà tout simplement donc t'es un peu déçu je pense que t'es choqué déçu mais ouais c'est vrai que c'est la moins bonne c'est la moins bonne c'est la moins bonne malheureusement donc je pourrais pas te conseiller là dessus on m'a dit tout le monde sait que c'est la moins bonne mais est-ce que c'est vraiment bien je sais pas alors moi je fais top 5000 toutes les semaines alors oui je me suis focus sur l'arène on va y venir après parce que moi je commençais à me mettre un petit peu sur l'arène vous voyez que le cuivre quand même ouais disons qu'il est pas dégueu il essaye de s'en sortir le frérot il essaye de s'en sortir il nous fait des moves il nous fait des moves il va se heal bon franchement le run est méga long c'est n'importe quoi mais on m'y a oui qu'est-ce non je peux pas je ferai après qu'est-ce que je disais du coup je sais plus je sais plus je sais plus oui donc je disais en gros le problème c'est que on va avoir tendance à avoir un run qui est extrêmement long en fait genre mais très très long parce qu'il est runé défense c'est forcément c'est ça donc c'est un peu insupportable mais là ça se passe bien j'ai l'impression qu'il va peut-être le réussir à tout moment qu'ils sont pas les couilles ils réussissent à game je veux dire c'est un peu le god quoi donc ce serait pas mal ce serait pas mal qu'ils le réussissent ça vous prouverait alors que même nouveau 35 le mec sans pas les steaks bon il continue à faire un petit peu la différence et il va chercher tout le monde donc c'est vraiment c'est vraiment très très bon ouais il va le réussir bon bah je suis content je suis content voilà j'avais dit non 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 ça passe ça passe donc là bon c'était beaucoup trop lent par contre c'était un peu insupportable mais 3926 d'xp sous boost d'xp voilà on crache pas dessus on a un perso qui a pris quelques levels directement donc c'est bien on est content c'est parfait et là on va faire un tour du coup ce que je disais en côté arène en fait parce que du côté de l'arène du côté de chez vous les ambi-prends-vie on m'a demandé si je commence à faire un peu d'arène ouais ça y est je commence à m'y mettre à m'y mettre gentiment on va dire je suis passé j'étais 3 étoiles le rang 3 étoiles j'étais attend 1300 non j'ai fini à 2 étoiles parce qu'à la fin je me suis fait attaquer j'étais choqué j'étais très déçu mais ouais parce que j'étais là alors combattant voilà combattant 2 étoiles 1300 1300 de points classement je faisais le yoyo entre 1300 et 1400 en essayant de passer à combattant c'est le maximum que je peux faire après les mecs sont trop forts pour moi donc si vous voulez on va faire un peu d'arène il n'y a pas de problème donc on va rafraîchir la liste tout de suite alors moi ce que je fais c'est que forcément on va avoir tendance à aller focus les gens qui sont légèrement moins forts moi je reste sur une compo basique comme je vous l'avais dit je reste sur ma Chloé, Louchen, Bella et comment il s'appelle Siek pour le bonus pour le combo qui passe plutôt bien et ma défense est exactement la même parce que voilà si vous posez une question sur ma défense ma défense est exactement la même qui est Chloé machin et tout ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé je suis resté sur du classico d'Almadrido donc là je shield généralement les mecs en peu de vitesse voilà ils vont tous s'éclater sur le shield j'ai envie de dire derrière on boost avec Siek ça c'est le petit le petit classique on boost avec Siek et puis après on va juste prendre une cible ici on espère un casser l'armure le casser l'armure qui passe et vous voyez là on a mis pas mal de damage et ça c'est bien donc là c'est cool Galion qui essaie de nous mettre un peu de dégâts mais on se rebat les coudes puisque on est sous immune donc on va pas prendre de debuff grâce à Chloé c'est pour ça que Chloé est un très bon très très bon perso forcément donc là on va partir hop ici voilà ah très bon donc vas-y je vais faire ça parce que vous m'avez souillé et là on va tuer tout le monde parce que je suis machine et voilà c'est parfait donc vous voyez honnêtement ça passe assez bien mais ça passe assez bien jusqu'à un certain niveau en fait c'est toujours la même chose pour mon niveau ben voilà j'arrive à me défendre j'arrive à faire des petits games prendre des petits games donc ça fait plaisir mais à partir de à partir de 1350 1400 ça commence à être compliqué parce que c'est que des mecs qui ont un mob niveau 40 déjà alors bon vous allez me dire écoute t'as qu'à les passer 40 t'as d'autres mob 40 et tout ouais mais pour la synergie j'ai pas encore réfléchi à de bonnes synergies j'ai pas encore réfléchi à de bonnes synergies avec mes autres mobs je tentais quelques trucs je sais que Viro moi c'est très intéressant je l'utilise très peu Lagbaron pour l'instant ben même si c'est un 5 natif ben il est pas assez bien roulé pour que je puisse le sortir je pense donc voilà tout est question de de déni enfin tout est une question de rune aussi c'est pour ça que c'est important et les runes c'est difficile à farmer je trouve enfin c'est long c'est très long et attention les petits dégâts 11 000 bon ça c'est Ramagos Ramagos les gars je vous le dis ça c'est un perso qui est insupportable parce qu'en fait il prend les dégâts il prend les dégâts et ensuite il met coup direct et ça ça one shot et ça casse ça casse les dents vraiment ça casse la tête moi ça me saoule donc voilà là on va mettre en auto puisqu'on a plus besoin de rien faire ben c'est terminé pour lui je veux dire à un moment on va placer les couilles donc voilà la rapidité du combat j'arrive à aller fight les conquérants 2 toutes les semaines mais le dimanche soir c'est la merde et je repasse conquérant 1 ben j'ai l'impression que le dimanche soir tout le monde se donne rendez-vous pour aller mettre la pression tu vois ce que je veux dire c'est genre tout le monde y va et ça y va et ça y va et ça y va on va essayer de chercher les mecs pour parce que c'est la dernière ligne droite donc vous voyez ce genre de composition j'ai tendance à pas y aller parce que pourquoi déjà il y a une chasse une et chasse une c'est chiant c'est vraiment très chiant ça tente bien et puis ça heal trop on est sur 2 mobs feux on a un Verdehyde et ça c'est une bonne compo qu'il a le mec parce que Verdehyde qui va augmenter la jauge d'attaque de tout le monde enfin bref ça franchement je vais pas aller me casser les dents là dessus donc je préfère jouer dans la sanctitude là je vois que le mec il a chasse une je prends pas les couilles frère parce qu'il a 3 mobs par contre il a Tyron et il y a des mobs qui m'énervent moi en arène Baretta Baretta me saoule parce que quand c'est bien runé avec Despair et tout tu joues jamais c'est insupportable et justement voilà Tyron qui Tyron moi je dis Tyron je sais pas pourquoi mais Tyron qui est insupportable aussi donc là on peut voir qu'on a pris la Megabit le combo qui passe très très bien en face donc je ne sais pas si on va pouvoir réussir à s'en sortir ou pas mais on va essayer de placer un petit peu de stun pour l'instant on a un stun on a un stun qui passe et ça c'est plutôt très bon on a un stun qui est passé sur comment il s'appelle sur Bordel des Merdes sur Yushin en face donc ça c'est ce qu'on veut donc là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller récupérer le saisir ah dommage il n'y a pas proc c'est pas grave on va la tuer elle va mourir ici ah très bon donc là à partir de là tout va bien donc on va mettre cassé l'armure ici aussi le heal qui passe et normalement là c'est terminé pour eux donc là il fallait que je survive en fait là je peux mettre en auto là c'est terminé là c'est je veux dire là c'est la Meridina on a win ils étaient 3 pourtant ils ont mis très très cher et c'était un mauvais choix de Pokémon on dirait donc là la win forcément la win parce qu'on est le meilleur donc on va aller chercher quoi on a quoi comme autre composition là vous voyez c'est une composition qui me saoule parce qu'on a un Eladriel et Eladriel bon voilà Eladriel c'est pénible donc là sur cette composition un Eladriel en plus on est vous pouvez le voir on est sur un Bernard et sur une Shannon donc en gros des buffs de 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 vitesse pour nous buff de vitesse pour eux là le le con s'appelle le Gouchem il peut s'en donner à coeur joie s'il est bien runé tout ça va être insupportable lui tant qu'on apport il va heal comme un gros chien juste ça c'est le genre de compo que j'aime pas trop affronter parce que c'est long c'est très long et je suis même pas sûr de m'en sortir etc donc voilà moi je préfère la jouer safe on va aller voir ce qu'il y a et généralement quand je trouve pas en fait moi je vous conseille quand vous trouvez pas rafraîchissez vraiment moi je rafraîchis tant pis pour les buffs et tout c'est pas c'est pas méga important ça par contre c'est plus une compo qu'on peut aller chercher mais il y a un joujou qui est 40 avec du heal et c'est surtout que j'ai un tirant encore tirant c'est genre ça casse les couilles ouais ouais je sais pas si c'est un mec ou pas enfin moi ça ressemble à une meuf enfin pour moi si c'est un mec il a un gros problème peut-être qu'il aille se faire soigner mais voilà après je trouve que ce genre de composition soit assez pénible et tirant j'aime pas du tout parce que généralement ça joue rapidement là vous vous dites je suis sûr que ça je vais le tenter on va le tenter et je suis sûr qu'il me baisse parce que en vrai la différence entre un niveau 40 6 étoiles et un niveau 35 5 étoiles genre la différence elle est vraiment huge elle est vraiment énorme donc là s'il est bien runé il va nous casser la tête donc vous voyez déjà dès le début on commence à prendre tiens on prend tarot alors qu'on a rien demandé à personne donc là on va juste faire ça on va booster tout le monde il a pas utilisé son saisir en face donc ça c'est un problème et nous celui qu'on va vouloir tuer forcément là c'est compliqué moi je dirais Bella est vraiment chiante après le DPS va être du côté va être du côté de Véromoss plus que plus que Béla Bella a en cassé l'armure donc elle va me saouler donc là on va focus Béla on va y aller tranquillement à base de tranquilla on va aller mettre un petit peu de pression on sait que mais ça peut régène vous voyez donc là il allait tout récupérer ça c'est chiant donc on a plus de bonus ici et là il faut aller récupérer cette Béla mais ça va être un problème ça 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 va être un problème parce que vous voyez le casser l'armure il est clean instantanément par Véromoss et ça c'est relou donc là est-ce qu'on peut mettre un petit stun on a un stun sur Véromoss voilà donc là il a classé ah donc c'est 10k 10k PV bon il y aura toujours plus quoi donc on a un casser l'armure qui passe encore je vous l'ai dit je ne sais pas si ça va passer du tout clairement on fait un petit mobilisé voilà c'est dommage qu'on a pas proc l'anti heal au cas où vous voyez le casser l'armure qui me casse la tête pour le coup et moi un Béla qui prend très cher voilà hop oh j'aurais du heal oh je suis un débile je suis juste con là saisir donc là je pense que Béla c'est terminé pour elle ah la non chance là je n'ai pas eu de bol là je n'ai pas eu de bol parce qu'il a proc et voilà mais j'aurais du heal c'est my bad comme on dit dans le milieu voilà on a un stun voilà donc là il nous a mis taron les gros et ça c'est insupportable hop allez donc là on a tué Béla vous voulez dire comment deux mobs peuvent nous casser la tête c'est insupportable oui c'est insupportable je sais messieurs dames donc là hop hop est-ce que ça va le tuer ça le tue pas mais j'ai pas de heal donc là on part sur une mort ouais on part sur une mort ok donc là c'est le combat de Chloé Chloé face à Véro je le sens pas très bien je vous le cache pas parce que voilà donc là il proc il proc à l'infini donc là on est mort voilà donc il les a tués c'est ce que je vous ai dit à deux à deux mobs 40 à quel point ça a fait la différence je vous avais dit juste avant donc c'est un peu bon c'est un peu relou on est sur une défaite ça m'a cassé les couilles donc je me rafraîchis la liste ça m'a saoulé bon là je vois qu'il y a un niveau 25 je me dis bon ça c'est des free LP les gars donc on y va on se gâche pas le plaisir donc ça c'est très important j'ai un monstre en défense tout le temps jusqu'à vendredi alors t'as des chances de me croiser à 1000 points d'arène mais pourquoi tu mets un monstre en défense cams en fait je comprends pas je vois plein de gens qui font ça c'est pour monter au dernier moment mais je comprends pas parce qu'en vrai à part si tu refiles à balle tes points d'arène j'ai pas trop compris en fait le délire avec ça mais bon après voilà peut-être que c'est un délire que je peux pas comprendre donc on a une Rina ah très bien bon bah écoutez c'est terminé pour lui c'est parfait tu m'as tellement manqué oh merci mon petit Alex ça me fait très plaisir ça me fait très plaisir si je vous ai manqué alors ça me fait plaisir moi tant que je manque aux gens je veux dire après ça c'est cool alors pour pouvoir rester assez bas en arène et farmer les nudes en attaque ah d'accord d'accord c'est pour ça ouais mais je sais pas si c'est vraiment intéressant en fait est-ce que c'est vraiment intéressant je vois pas trop l'intérêt honnêtement c'est pour farmer ah pour farmer les points d'arène ouais d'accord pour les points d'arène ok non j'ai cru que c'était pour le classement parce que j'allais dire gros ça va ça change pas au final en fait parce que pour le classement ça change rien du tout c'est parti pour les dégâts ah bien joué ça il est mort donc oui oui ok 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 la prêtre épicillon R est bien ouais c'est Michel c'est un bon support ça peut te servir c'est très différent c'est très différent de ce qu'il y a ah putain j'avais même pas vu le T36 bah ouais on peut y aller on peut aller le chercher mais oui c'est très différent c'est très très différent parce que si je mets une défense en attaque attends on m'attaque pas je stagne à 1500 donc je peux pas gagner d'arène après mais pourquoi tu peux pas gagner parce que t'as pas de mobs assez forts après il faut peut-être augmenter tes mobs après voilà si tu fais pas d'efforts tu vois là t'es là tu me racontes ta vie tu me casses les couilles bon si tu fais pas d'efforts tu fais pas d'efforts donc là on va aller chercher Darion parce qu'avec son passif il va nous saouler est-ce qu'il va la récupérer non c'est bon il a de la chance là amuser ouais c'est assez logique donc là on s'en fout Darion on a envie de le tuer parce qu'il nous saoule il nous fait chier ensuite on va aller chercher le hit qu'il y a ici encore une fois c'est bon là ça va toucher tout le monde voilà regardez les bons dégâts les bons dégâts tout de même de ce petit bonhomme sauf que t'es sans compter sur moi même j'ai pas ton time hop on va aller taper ici là ça suffit largement et on est en auto et c'est terminé oh une petite flexion ah ça met des petites flexions ah d'accord et Ramagos qui est un très bon d'ailleurs c'est le Warbeer Warbeer vent qu'on pouvait voir qu'on croise souvent dans des défenses parce que c'est clairement pas dégâts c'est clairement pas dégâts bah les mecs a mis 500 en 3 nat 5 la plupart et quand t'avais Ramagos chez une Zeros et Chloé c'est toi bah tu gagnes pas c'est vrai c'est pas faux j'avais pas vu ça dans ce sens là bon maintenant que tu me le dis je t'avoue c'est vrai que c'est pas dingue c'est vrai que c'est pas dingue est-ce qu'on a moyen d'aller chercher bon là c'est chiant le mec il a des il a des mobs trop forts là on a une team à tuer c'est insupportable là c'est insupportable aussi donc là on commence à avoir des mobs un peu tendus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rafraîchir la liste parce qu'il m'a saoulé et on va dépenser notre dernier point d'arène peut-être ici et il a cuivre il a tirant ça me saoule oh là 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 ils ont des mobs insupportables après moi vous savez moi je fais mon tri vraiment quand il y a des mobs que j'aime pas je veux pas le tenter je veux pas le tenter bon c'est pas grave on va rester là on va en rester là pour tout ça tiens on va aller faire greedy ça c'est vraiment ça c'est un mec vraiment très très fort donc on va aller faire celui-là et bien écoutez messieurs dames on aura fait une petite suivante session on aura vu un petit peu ce qu'il y avait on va au cheval arrêter là la VOD on fera une autre VOD pour dans la suite du stream bien sûr pour aller voir les mobs des gens etc voir un petit peu ce qu'il y a et ça peut être sympa donc merci à tous d'avoir suivi cette VOD sur moi alors j'espère que vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude à me rejoindre sur les réseaux sociaux à laisser un commentaire également si vous avez d'autres questions et s'il y a des gens qui se connaissent bien aussi sur le jeu je vais me dire ouais tu peux faire ça je suis un éternel débutant vous faites des bisous je vous dis à très bientôt salut